Yo les gars, c'est Sussucre, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu mobile qui vient d'arriver, un jeu sur la licence One Punch Man comme tu peux le constater, par contre j'ai absolument pas bind les touches, en bas c'est automatiquement c'est plutôt cool, un nouveau jeu One Punch Man qui est disponible via Launcher PC et qui est aussi disponible les amis sur iOS et sur le Play Store et qui est, de tout ce que je vois et tout ce que j'ai vu avant de commencer le jeu, là on commence vraiment le tuto, et bien magnifique au niveau des graphismes, au niveau de la jouabilité, il est vraiment cool, en revanche, on va parler des choses qui fâchent parce que, voilà le jeu va durer 3 jours, on va pas se mentir, je vais vous expliquer pourquoi, avant que je vous indique tous les bails, les gars je vous, bah je vous demande, je vous compte sur vous tout simplement, pour lâcher le petit pouce bleu bien sûr sur cette vidéo, ça me fait toujours plaisir, également à vous abonner si vous êtes pas encore abonné à la chaîne et puis à réagir pour ce One Punch Man World. Ça y est les amis, je suis un véritable influenceur puisqu'aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends, on va en parler immédiatement les amis, vous pouvez télécharger Red Shadow Legends immédiatement dans la description de cette vidéo se trouve mon lien afin que vous puissiez le tester, vous avez aussi le QR code qui s'affiche qui va vous permettre lui aussi de télécharger le jeu immédiatement. On va pouvoir découvrir un éventail de stratégies des modes de jeu PVE et PVP combinés de manière innovante, une personnalisation des compétences des personnages et un jeu coopératif basé sur les clans, tu vas pouvoir rejoindre des joueurs du monde entier et devenir le héros de Tellaria. Red Shadow Legends introduit de nouvelles raretés, la rareté mythique, légèrement au-dessus du champion légendaire. Cette rareté va te permettre en combat notamment de pouvoir augmenter la puissance de ton champion grâce à une transformation à pas piquer d'hanneton, vous allez voir, incroyable. Vous pouvez dès maintenant invoquer pour pouvoir obtenir les champions capables de se transformer et donc d'être des champions mythiques. Vous pouvez télécharger Red Shadow Legends avec mon lien dans la description immédiatement si vous voulez tester le jeu et pour les autres, vous pouvez aussi utiliser le QR code qui s'affiche sur la vidéo afin tout simplement de pouvoir télécharger aussi le jeu. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre les amis mon clan à pas piquer des hannetons, mon clan qui se trouve ici, vous pouvez le rejoindre Suga Army, ça s'affiche sur votre écran afin qu'on puisse devenir les meilleurs sur Red Shadow Legends bien sûr ensemble comme d'habitude. Lien en description, je vous remercie, c'est parti. Qui est disponible désormais en français, ça c'est bien à dire, il ne faut pas le négliger. Mais une fois qu'on a dit ça et que le jeu est très beau, que le gameplay semble vraiment stylé comme tu peux le voir là, c'est vraiment très agréable à jouer. Eh bien on a des choses, on a des petits warnings qui avaient déjà pop avant même que le jeu sorte. C'est à dire que le jeu, il est géré par A plus Japan et Crunchyroll. Et dans, comment dire, dans la petite microsphère des jeux Gacha, etc. Eh bien nos chers amis Crunchyroll et A plus Japan, c'est un peu le cancer et le sida réunis. Pourquoi ça ? Parce que ce sont souvent les entreprises qui sont derrière les pires jeux Gacha ever, notamment en termes de gestion économique et d'escroquerie, il faut le dire. Donc, on était très 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 dubitatifs. En effet, A plus Japan notamment, s'est occupé du fameux My Hero Academia Strongest Hero qu'on a tous connu. Et aussi du jeu Street Fighter, pour ceux qui ne l'ont pas connu. Moi je l'ai quand même pas mal couvert sur la chaîne, le jeu. Il était vraiment très intéressant. Mais encore une fois, géré par A plus Japan. Et ces deux jeux là, eh bien ont coulé. Et notamment parce qu'il y a eu tout un tas de problèmes au niveau de taux de drop, d'escroquerie des packs, de prix bien trop cher par rapport au marché. Et Tucci Quenti. Donc, tu comprends notre méfiance. On est extrêmement méfiant quand un autre titre apparaît avec les deux antagonistes principaux, A plus Japan et Crunchyroll, qui en termes de jeu mobile ne font que des disaster class. Donc là pour l'instant, encore une fois, c'est magnifique. C'est très agréable à jouer. Mais moi j'ai déjà eu des retours. C'est pas ça qui va nous intéresser, c'est ce que je vais te montrer par la suite. Il y a déjà eu des grosses grosses dingueries le jeu d'il y a à peine de sortir. Donc, on est assez tristesse, on va pas se mentir, parce que moi j'entendais quand même pas mal le jeu, même si, restons nets, la licence One Punch Man est des années-lumière de toutes les autres licences qu'on peut avoir en termes de manga. Et dans tous les cas, je pense pas que la licence One Punch Man soit assez porteuse pour tenir sur le long terme un jeu mobile. Mais enfin, ça c'est un autre débat. Donc qu'est-ce qui s'est passé déjà ? Vraiment, rien à dire. Le jeu, magnifique. Le gameplay, grave cool. Et à ce niveau-là, c'est vraiment top. Et en plus, on a un launcher PC. Ça c'est quand même vraiment positif par rapport à ce qu'on peut avoir dans les jeux gacha manga depuis quelques temps, tu vois. Mais malheureusement les amis, eh bien une fois que ceci est passé, on va s'apercevoir que Aplus Japan et Crunchyroll sont retournés dans leur travers cataclysmique. Notamment avec des packs abusifs et aussi, surtout, un truc que je n'avais jamais vu dans un jeu gacha mobile. Je pense qu'on va le voir là dans la vidéo. C'est la... En fait, il y a un portail reroll. On va le voir après probablement. Il y a un portail reroll et... Ce portail reroll, les amis. Ce portail reroll. Peut-être le son est un peu trop fort. On va peut-être essayer de baisser. J'espère que ça ne vous a pas trop cassé les oreilles. Ce portail reroll est payant ! A priori, de ce que j'en ai lu, il est payant. Donc bon. Comment te dire que je n'ai jamais vu ça de toute l'histoire des jeux gacha ? Un portail reroll payant. Celle-là, elle est... Non, celle-là, elle est golden. Celle-là, elle est golden. On ne va pas se mentir. J'ai cru voir aussi les amis qui avaient... Le jeu est très beau. J'ai cru voir aussi qu'il y avait aussi... Les amis, un pack en réduction qui normalement coûte 1000 dollars. 1000 euros. Et qui a été gentiment mis à 99 euros. Globalement, on appelle ça de la publicité mensongère. Le pack ne coûte en réalité absolument pas 1000 euros. Et ils font exprès de mettre une réduction aussi importante pour attirer et pouvoir vous avoir en vous faisant acheter le pack. C'est une stratégie qui existe régulièrement, mais pas aussi abusif. On ne passe pas de 1000 balles à 99 euros. Il ne faut pas déconner. Ça n'existe pas. Par contre, vous pouvez le voir ça régulièrement sur les sites comme Amazon ou autre où il y a marqué que votre produit, au lieu de coûter 150 euros, aujourd'hui, coûte 65. Ce qui est faux, en vérité, il n'a quasiment jamais coûté ce prix-là et c'est une fausse promotion pour vous faire croire que vous avez bénéficié d'une offre incroyable. Voilà comment ça se passe dans le marketing. Mais jamais de 1000 balles à 100 euros. Jamais de la vie. Vraiment, c'est une folie. Mais c'est tellement dommage parce que là, ce que je suis en train de voir, ça me plaît énormément. C'est beau, c'est dynamique, c'est magnifique. Le gameplay est vraiment bien. Et c'est un peu ce qu'on reproche à Apple Japan. C'est-à-dire que souvent, leurs jeux sont plutôt bien, globalement. Globalement, ils sont sympas. Mais ils sont cataclysmiques et en plus, ce sont des escrocs. C'est dommage parce que vraiment, ils ont un savoir-faire qu'on ne peut pas leur enlever sur leur jeu, sur le gameplay. Même Street Fighter était vachement cool comme jeu. Il était vachement cool comme jeu mobile, Street Fighter. Mais il a fallu que ce soit Apple Japan et Crunchyroll qui soit derrière ça. Et donc, du coup, forcément, on est sur une disaster class. En espérant qu'ils réagissent très très vite parce que ça a déjà gueulé partout, tu t'imagines bien. Bon, par contre, je ne peux pas passer ça, c'est un peu chiant. Mais vraiment, c'est triste parce que vous voyez, le jeu, il est magnifique. Purée, c'est même le gameplay. Vous pouvez le tester, bien sûr, il est gratuit, le jeu, pour pouvoir jouer, bien sûr. Mais purée, c'est... Ah, c'est... C'est rageant, en fait, c'est rageant. Voilà, tu as un jeu qui semble être vraiment top, vraiment bien, tu vois. Vraiment, de ce que j'en ai vu là, je suis... Wouah ! Sainement, il y avait d'autres jeux qui pouvaient s'en inspirer, tu vois. Mais... Un jeu mobile, en plus, un français... Mais non, mais non, mais non. Pourquoi vous gâchez un potentiel ? Je suis vraiment... Je suis vraiment tristesse, les amis. Je suis vraiment tristesse. Vraiment. Déjà, pour les fans de la licence One Punch Man, parce que même si elle est bien en dessous de tout un tas d'autres licences en termes de communauté, ça reste un manga plutôt sympathique. Et puis, pour les amoureux de jeu mobile Gacha, comme j'en fais partie, qui attendaient un jeu sympa aussi, en plus de Black Clover, on est... On est tristes, hein. On est tristes d'avoir ce genre de jeu aussi bien réalisé, mais aussi mal géré. C'est... C'est grave, regardez ça. C'est beau, c'est un jeu mobile. Certes, il a un launcher PC, mais regardez ça, quand même. C'est vraiment agréable. Vraiment, vraiment, vraiment. On peut tout passer. J'aimerais vraiment vous montrer, du coup, ce système de... Ce système, là, dont je vous ai parlé, de multi payantes, etc. Mais d'abord, il va falloir passer le tuto, ce qui n'est pas désagréable du tout, parce que... Vraiment, regardez, c'est magnifique. On se régale. Je mens pas, hein. Je mens pas, hein. Tu vois, le jeu, il... Le jeu est cool. Le jeu est vraiment... Trop sympa. Mais s'ils font des dingueries comme ça, on ne peut pas supporter ce genre d'entreprise. On ne peut pas supporter une entreprise qui nous prend ouvertement pour des schrumpfs et qui nous escroque, littéralement. On ne peut pas. On ne peut pas décemment faire ça. Ce n'est pas possible. Mais ça m'énerve. Mais regardez ce qu'on voit là à l'écran, les gars. C'est magnifique. Alors, je n'ai pas vu ça depuis Fighting Pass, je crois. En termes de jeu, action RPG. Vraiment, hein. Après, là, c'est que le tuto. S'il faut... S'il faut en jouer un peu plus, tu te rends compte que... Voilà, mais globalement... Regarde. Non, c'est... La réalisation, les graphismes, le gameplay, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. Mais pourquoi ? Pourquoi donc ? J'ai loupé mon ulti, ça ? Ok, super. J'ai loupé mon ulti, c'est pas grave. Et là, si je refais... Ok. Regardons ça. Incroyable. Incroyable. Tu vois, si je n'avais pas l'info de ce que je viens de te raconter, là, je serais en train de te dire putain, les gars, c'est le jeu de l'année. Il est incroyable. C'est le jeu de l'année. C'est ce que j'aurais été en train de te dire, tu vois. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir dire ça, quoi. Donc là, pour l'instant, je m'éclate jusqu'à ce qu'il y ait la douche froide. C'est clairement le seiyou de Freezer, là, qui joue l'espèce de méchant, là. En tout cas, de ce que j'entends... Je prends cher. Il est en train de m'éclater. Je ne peux plus bouger ? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis ? Je ne peux plus bouger ? J'imagine qu'il y a Saitama qui va arriver. Ah, ce n'est peut-être pas le seiyou de Freezer. Si, 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 c'est le seiyou de Freezer, ça. Bon, je skip, je skip, je skip. Oh là là, mais il est incroyable, le jeu. Pourquoi ? Pourquoi avoir donné ça à... Ah, je suis... Ah, je suis chafouin, je suis chafouin, les amis. Je suis chafouin, on a quelque chose d'incroyable. On a quelque chose d'incroyable. Pitié, faites quelque chose. Fermez le tutoriel. Ok. Donc là, on est clairement sur un truc qui me rappelle... Monkai Star Rail, tu vois, tu te trouves dans la base de départ, là. C'est clairement, on dirait, la même map. Tu as la mini-map en haut à gauche. Vraiment, le jeu a l'air vraiment incroyable. Par contre, je suis obligé... Je suis obligé d'aller ici pour pouvoir débloquer, j'imagine, tout ce qui est, justement, multi-invocation, etc. Ou pour voir la boutique. Parce que moi, j'aimerais vous montrer la boutique. Mais s'il faut jouer 20 minutes pour pouvoir le débloquer, il va falloir que je fasse une ellipse. J'espère pas, j'espère pas que ce soit si long. Je vais attendre encore un petit peu. Si je vois que c'est un peu trop long, les amis, je vous ferai... Ouh, c'est quoi, ça ? Exploration de l'image. Je sais pas ce que c'est, mais... En tout cas, j'ai débloqué des choses. Pour remplacer... Ok, bon. Ah, ok. C'est le personnage que tu gères au début. Histoire principale. Donc, a priori, on peut accéder au menu. Est-ce que je peux accéder à tout ce qui est boutique, etc. Prendre photo, service client, messagerie, amis, paramètres, inventaire, magasin. Pas encore. Il faut que je termine le 1-2. Donc, on va terminer le 1-2, les amis. On y est presque, en vérité. Vraiment, j'ai l'impression de voir Ankai Star Rail avec le skin One Punch Man. Ce qui est... Ce qui n'est pas péjoratif. Attention, c'est même... C'est même un excellent... Comment dire ? C'est même très bon d'être comparé à Ankai Star Rail en termes de réalisation, en termes de gameplay aussi. On peut avancer, là ? Ou... Il est un peu long, le B-Spectacle Work, là. Par contre, quoi, là ? Qu'est-ce qui me monte, là ? Mon pseudo ? Ok. Allez, confirmé. On valide. Et, j'en ai pas parlé, mais a priori, le taux de drop aussi des personnages est de 0,03. Ou de 0,3%. 0,3, ça paraît vraiment trop bas. 0,3%, c'est déjà très très bas. De ce que j'ai pu lire. Attends, je vais vérifier l'info. Ouais, c'est ça. 0,3% de taux de drop pour choper du SSR. Bon ! Les gars, les gars, les gars. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Mais je ne comprends pas, moi. Pourquoi ? Il n'y a pas besoin de faire ça pour gagner de l'argent. Au contraire, vous n'en gagnerez pas en faisant ça. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Vous vous tirez une balle dans les pieds ? Pourquoi ? Ok, je suis au 1-1. Donc, le 1-2, il est juste après. Ok. On clique. Ouais. Rejoindre. Jusqu'à là, ça me va. Oui, merci. Je sais jouer au jeu Gacha, fillette. Voilà. Commencer. Passer. Enfin, c'est dommage. J'ai tellement envie d'aimer ce jeu, les gars. En vrai, j'ai tellement envie de lui donner de la force, de l'aimer. De vu ce qu'il me propose, là, en early. Donc là, on l'attaque à 3, là. Là, cette fois-ci, on reva sur lui à 3, là. Il nous a saoulés. Ragnar, ce n'est pas le moment de passer devant mon écran. Je ne vois plus rien. Là, mon chat qui vient de passer en plein milieu. Vous ne le voyez pas, heureusement. Mais moi, il me gâche la vue. Où est-ce que tu as, Ragnar ? C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, il va nous envoyer les grosses boules, là. Il va falloir esquiver. Ok. Wow. Il y a une espèce de counter que tu peux activer, aussi. Là, on la break. En plus, j'imagine qu'il peut y avoir du... J'imagine qu'il peut y avoir du multijoueur et tout. Ça doit être incroyable. Aïe. Ok, à mon tour. Je peux te taper, là, ou... Que les autres. On va attendre, ça. Ok, on y retourne. Oh, j'ai tout esquivé. Je ne sais pas comment j'ai fait. Voilà. L'aspect. Imaginez l'aspect des autres personnages. Imaginez l'aspect de Genos et tout. Incroyable. Incroyable l'aspect. Ok, action terminée. Nice. Donc là, normalement, on termine le 1-2, si je ne te dis pas de bêtises. Et on devrait pouvoir accéder, j'imagine, soit au portail reroll, soit au minimum à la boutique. Donc, on va voir. On va enfin voir. Si ce qui est dit est vrai. En même temps, c'est forcément vrai, puisque c'est des collègues vidéastes qui me l'ont dit. Malheureusement, voilà quoi. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a eu une mise à jour entre-temps. Je ne sais pas. Quelque chose. Ok, je ne sais pas ce que tu me demandes. Oui, amélioration. Ok. XP classique. Retourner. Terminer l'action du 1-1. Ok, là, terminer. Comme ça, on valide la mission. Ok, module 1.2. Ah non, le 1.2, c'est lui. Ok, on va faire le 1.2. Ok, technique. Ok, technique. Ouais, on peut choisir le personnage principal. Commencer. Ok. Allez, dernier niveau, les gars. Et on va pouvoir accéder au reste. Là, on affronte qui, là ? Je ne sais pas si, je lirai ça plus tard. On s'en fout. Il est super agréable, son gameplay, à elle aussi. Vraiment, hein ? Je te jure qu'en termes de gameplay, je n'ai pas vu ça depuis Fighting Pass. Vrai, de vrai, hein. Ah ouais, on peut faire des combos. J'ai l'impression que j'ai vu des chiffres qui sont affichés. Des chiffres en jaune qui sont affichés, tu vois. Regarde, genre là, hop. Oh, elle est vraiment stylée, elle aussi. Elle est vraiment stylée, elle aussi. Là, on la break. Ça, c'est nice. Par contre, on va mettre un bind sur la touche mouse gauche parce que... Parce que sinon, on va avoir des crampes. Allez, on fait la spé. C'est quoi, ça, ce n'est pas elle ? Eh bien. Eh bien, vraiment. Vraiment, le travail est monumental sur ça, quand même. Rien à dire. Allez, quitter le combat. Normalement, on va valider la 1.2. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu sens mon seum ? Passer. Voilà. Tirage régulier. Tentative. Il y en a une qui est gratuite, ok ? J'imagine qu'elle est potentiellement scriptée, ou pas. Parce qu'à Plus Japan, ils sont les rois des scripts. C'est-à-dire, au bout de 4 multis, tu as obligatoirement tel personnage. Au bout de 12 multis, tu as obligatoirement... Ils ont fait ça sur Street Fighter. Bon, a priori, je n'ai rien eu, donc on peut skip. Voilà, donc c'était juste une single. Il y a un autre portail ? C'est le seul portail, du coup ? Euh, ouais. Échange de tirage. Pack de développement. Boutique. Où est le fameux pack à 1 000 balles ? Où est-il ? Mon avis, il n'est pas là. On va faire retour en arrière. Ok, il me demande d'aller là. On peut s'équiper d'armes, ok. Activé, bien sûr. On peut faire une preview, ouais, d'accord. Ok, merci les gars. Autre chose ? Passé. Ok. Donc là, a priori, on est good. Est-ce qu'on peut se balader, du coup, maintenant ? Je ne suis pas là que je voulais aller. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est... Ok. Ok, je vois les bails. Bonus de connexion. Touti-quanchi. Bien sûr, des petits packs à droite et à gauche. Ok. Un espèce de pass de combat aussi qu'on a vu passer. Très bien. 4 euros. Qu'est-ce que c'est ? Bon plan du mois. 4,99 euros. Pâques de tirage. Il est là ! 999 euros qui passent miraculeusement à 99 euros tout simplement pour choisir et obtenir un personnage nécessaire parmi Saitama, Puri Puri, Puri Puri Silverfang, Zombieman, Elish Blazard, Genos, Metal Knight. Donc, de base, celui-là, de base, ce pack, soi-disant, il vaut 1 000 balles à skip pour un personnage. Un personnage. On se moque de qui, là ? Et a priori, pour pouvoir invoquer, pack débutant. Pour pouvoir invoquer sur le portail débutant, il faut payer 60 balles. Pack de tirage, 59 euros. A priori, c'est ça. Est-ce que je peux accéder au tirage ? C'est ici. Tirage pour débutant. Sélectionner. Consommer 260 pièces. Ben, je n'ai pas de pièces. C'est génial. Tirage régulier. Donc, lui, je n'ai pas de pièces non plus. Donc, ça, c'est le tirage débutant. Sélection pour les débutants. Donc, ça, c'est le portail, soi-disant, Rirol. Ce pool de cartes vous permet de sauvegarder temporairement vos résultats de tirage et de les rafraîchir indéfiniment. Voilà, c'est le portail de Rirol. Et le portail de Rirol, on ne peut pas invoquer parce qu'il faut payer. C'est une sagerie. C'est un portail de Rirol, les amis. Ils nous font payer un portail de Rirol. Mais en plus, c'est quoi, les prix de fou furieux, là ? C'est combien, le multi ? 260 gold ? Et là, tu as combien de... Attends, quoi ? Attends. 260 gold ? Donc, pour 31 euros, tu n'as même pas une multi. Puisque c'est 260 gold ? Ou alors, j'ai mal compris les bails. Donc, pour 100 euros, tu as deux multi. C'est bien ça, hein ? 260. Je ne fume pas, les gars. Et on ne peut pas convertir en cristaux de cette monnaie-là. Donc, si on veut faire ne serait-ce que deux multi, il faut claquer 100 balles. Si tu veux faire une seule multi, il faut claquer 53 balles. Voilà, c'était ça. Non, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de faire ça. On est fatigués, on est fatigués, on est fatigués. Il y a des escrocs qui gèrent ce genre de jeu. On est fatigués, les amis. Le jeu est incroyable, le jeu est incroyable. Et regarde ce qu'ils font économiquement. Je suis dégoûté. Bon, je vais investiguer un petit peu plus pour voir si on a d'autres infos ou s'ils vont faire d'autres moves dans les prochaines heures. Et sinon, ça sera un instant suppression pour le jeu, malheureusement. Et j'en suis très triste parce que vraiment, de ce que j'en ai vu, de ce que j'ai pu jouer là, je le trouve excellent. Mais quand je vois des trucs comme ça, j'ai juste envie de casser mon crâne. Voilà, c'est tout. Bref, les amis, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à bien commenter, à me donner votre avis là-dessus. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos vidéos. Bis, kiss, love, peace. Et ciao.